Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit sur vous. Mes frères et sœurs, un jour, je regardais un débat télévisé qui aurait pu être intéressant. Il se déroulait dans un collège où on enseigne le christianisme et mettait face à face deux appelés pour débattre sur le sujet. « Dites si, oui ou non, un chrétien devait voter aux élections d'un quelconque pays. » Le sujet est d'une importance capitale car, si la Bible dit que les chrétiens ne sont pas de ce monde, elle leur demande de contribuer à ce monde en payant des impôts, en respectant les lois du pays lorsqu'elles ne sont pas en opposition avec les lois de Dieu. Elle demande même de respecter les autorités du pays dans lesquelles on vit. Alors oui, c'était un beau sujet de discussion auquel je voulais assister en tant que spectateur. Avant de commencer le débat, le modérateur a pris près d'une dizaine de minutes pour étaler le cursus académique de chaque débatteur. Ça m'a écœuré et je n'ai plus eu envie d'écouter le débat. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi mon esprit a subitement rejeté ce débat. Mais quelques minutes plus tard, mon esprit m'a dirigé vers le livre des Actes des Apôtres, plus précisément au chapitre 6 des Actes des Apôtres, le verset 3, qui dit ceci. « C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » En fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Nous sommes au premier siècle après la Pentecôte de l'an 33, vous savez, après que la multitude ait reçu l'Esprit Saint. Les disciples devenant de plus en plus nombreux, il fallait encore plus de gens pour faire de la discipline. Et les Apôtres se sont rendus compte qu'ils passaient plus de temps à s'occuper de la discipline, à servir aux tables, en négligeant de propager l'Évangile. Ils se sont donc concertés afin de désigner des gens pour continuer le travail de l'Évangile. Et vous savez quels étaient les critères pour être choisis ? Actes chapitre 6, verset 3 dit « C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Vous voyez, des personnes de qui l'on rende bon témoignage. Il faut qu'ils soient pleins de l'esprit saint et qu'ils soient sages. Mais est-ce là les critères sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour nous désigner les gens qui vont nous enseigner la parole ? Ou bien qui vont débattre sur des sujets qui nous intéressent ? Non. Aujourd'hui, c'est le cursus académique qui parle. Ce sont les diplômes qu'on a eus qui nous désignent comme étant compétents. Mais avoir des diplômes signifie qu'on a de la connaissance, certes, mais pas nécessairement la connaissance de Dieu. Nous voyons ici des appelés qui devraient vivre selon les valeurs chrétiennes. On les voit vivre selon les valeurs du monde. Car c'est dans le monde que les titres académiques ont de l'importance, pas dans le royaume de Dieu. Et c'est parce qu'après la mort des apôtres, les appelés ont copié le modèle pédagogique du monde que nous avons tout ce désordre dans les interprétations bibliques. Lorsque l'apôtre Paul était sur le point de mourir, Que dit-il à Timothée, son disciple ? La deuxième lettre à Timothée, le chapitre 2, le verset 2, dit ceci Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, ce qui devait se passer, c'est que les apôtres confient la sainte doctrine de Christ à des personnes fidèles, qui les confie à des personnes fidèles, ainsi de suite. Voilà comment se choisissaient, ou voilà comment devaient se choisir les enseignants. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On a confondu intelligence générale avec intelligence à comprendre la parole de Dieu. Voilà comment sont nées toutes ces fausses doctrines et tous ces faux enseignements que nous connaissons dans la foi chrétienne de nos jours. Mes frères et sœurs, il n'y a rien comme l'école pour faire naître et entretenir de fausses vérités dans l'homme. Comment l'école fait cela ? Eh bien, d'abord, on prend des personnes intelligentes qui ont apporté des idées intéressantes. Ensuite, on leur donne des titres qui, dans la société, les hissent à un niveau supérieur. Et après, tout ce qu'ils disent semble être intéressant. Et alors, on prend ces choses intéressantes, on les enseigne à tous comme des vérités absolues. Regardez la théorie de l'évolution. Cette théorie qui dit qu'après un Big Bang, il y a eu de la matière simple qui s'est développée et a donné ce que nous voyons de complexe aujourd'hui. C'est ça qu'ils appellent la théorie de l'évolution. Et par cette théorie-là, ils réunissent la création de Dieu. Mais regardez cette théorie de l'évolution. Elle a quelque chose d'intelligent et a connu ses beaux jours avec un éminent professeur naturaliste qu'on a appelé Charles Darwin. C'était un homme très intelligent. Et parce que cet homme avait ses grands titres, il était un éminent professeur, il était intelligent, il a fait gober au monde entier des choses qui n'ont même pas de sens. Et on enseigne encore l'évolution à nos enfants aujourd'hui. Regardez Martin Luther, l'homme qui a déclenché les réformes chrétiennes. Il a développé une théorie qui aujourd'hui divise encore les chrétiens. Et bien des gens ont cru en cette théorie parce que cet homme était brillant et en plus d'être un professeur de théologie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'était pas si brillant que ça, car il opposait deux apôtres. À savoir, il opposait l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques. Et Martin Luther aurait même demandé que les épîtres de Jacques et la lettre aux Hébreux fussent enlevés du canon biblique. Et pourquoi ? Parce que ces deux livres contredisaient la doctrine qu'il avait développée en rapport avec le salut des chrétiens. Et cette doctrine, c'était quoi ? Une fois sauvé, on ne peut plus perdre son salut. Cette doctrine, la vient de Martin Luther. Mais en regardant la Bible en profondeur, on sait que cette doctrine ne vient pas de Jésus-Christ et que cette doctrine ne vient même pas des apôtres. Mais pourtant, elle est enseignée aujourd'hui et bien de personnes y croient encore. Mes frères et sœurs, ce message a pour but de vous amener à une question. Et cette question est, comment lisez-vous la Bible ? Oui, comment lisez-vous la Bible ? Est-ce que vous la lisez en étant guidé par la prédication de votre pasteur ? Est-ce que vous la lisez en étant guidé par la prédication d'une personne remplie de diplômes et de titres académiques ? Si c'est ce que vous faites, alors il y a de bonnes chances que vous ne voyez dans la Bible que ce qu'ils veulent vous montrer. Imaginez un instant que ces personnes-là soient dans l'erreur, malgré tous les passages bibliques qu'ils vous donnent. Ces passages peuvent même être cohérents dans cette logique qu'ils ont conçue en vous. Et dans ce cas, vous ne verrez jamais qu'ils vous entraînent vers la perdition. Et même lorsque quelqu'un voudrait vous ramener, vous faites tellement confiance à votre enseignant, votre pasteur, que vous ne voyez même pas leurs erreurs qu'on essaye de vous montrer. Oui, mes frères et sœurs, c'est une grave erreur de lire la parole de Dieu avec les lunettes de quelqu'un d'autre, à moins que cette personne vienne de Dieu. Mais comment reconnaître que celui qui vous enseigne vient de Dieu ? Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'on les reconnaîtrait par leurs fruits. Et voilà, c'est bien dit. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre d'agriculture, ou bien qui n'est jamais allé dans un champ, comment pourrait-il reconnaître que tel fruit appartient à tel arbre ? Vous comprenez donc, mes frères et sœurs, qu'il est important d'avoir la curiosité de lire la Bible. C'est comme aller dans le champ, c'est comme ouvrir un livre d'agriculture. Donc, il est important d'avoir la curiosité de lire la Bible sans être dirigé par le raisonnement d'un quelconque homme de Dieu. C'est ainsi qu'on peut découvrir ce que les autres ne veulent pas que nous voyions. Et si on associe notre lecture à la prière à Dieu, afin qu'il nous envoie son Esprit pour nous guider, voilà comment on trouve la vérité avec grand V. En conclusion, mes frères et sœurs, le meilleur enseignant de la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. On l'obtient en priant le Seigneur de nous l'envoyer. On doit aussi vivre une vie dans l'obéissance des commandements de Dieu, car l'Esprit de Dieu n'habite pas les rebelles aux lois de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a la meilleure pédagogie de la Bible. Nous devons faire ce que nous pouvons pour que le Seigneur nous le donne, pour être mieux enseignés. Soyez bénis, mes frères et sœurs.